bonjour les amis coucou tout le monde salut salut j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien j'espère que toi qui regarde cette vidéo peut-être qu'il est tombé sur cette vidéo par hasard entre guillemets j'espère que tu vas bien aussi alors aujourd'hui j'avais un appel pour vous faire pour partager un tirage particulier sur les sept chakras pour tout vous dire et bien en fait c'est un tirage qui m'est venu et puis que j'ai fait que j'ai fait hier en fait pour moi personnellement donc bien sûr là voilà je le fais pour vous enfin en tout cas pour les personnes qui regardent la vidéo donc ça sera certainement pas les mêmes messages que moi j'ai eu et en tout cas j'ai trouvé que c'était très très parlant déjà parfois surprenant même dans certains messages que j'ai eu sur sur les chakras et puis surtout très enrichissant voilà donc écoute j'espère que cette guidance qui va suivre donc centré sur les chakras va va t'aider va peut-être apporter certains éclaircissements et aussi surtout tu verras on aura bien sûr des conseils des pistes de réflexion des pistes de comment dire ça de je cherche un autre mot que travail des pistes de jeu voilà voilà de jeu de jeu pour pour travailler en fait quelque part sur ces énergies puisque les chakras sont liés à des centres énergétiques en nous mais de toute façon on va voir ça dans la vidéo puisque bah je voilà je te partagerai quelques informations sur chaque chakra voilà alors avant qu'on aille directement dans le vif du sujet je te propose en fait deux possibilités après toi tu peux peut-être en avoir d'autres aussi des options mais moi je t'en propose deux pour utiliser la cette guidance pour aborder en fait cette guidance qui va suivre donc sur les sept chakras alors première possibilité et bien c'est de regarder tous tous les voilà tous les chakras tu vois on a sept tas ici cette catégorie un deux trois quatre cinq six sept je le dis déjà en fait j'ai mélangé c'est pas forcément dans l'ordre puisque j'ai mélangé cette fois les les cartes donc je sais pas du tout dans quel ordre ça va ça va ressortir donc comme ça le mental va pas intervenir donc soit tu peux tout regarder de toute façon ou sinon aussi ce que je peux te proposer c'est de faire un choix maintenant voilà entre ces ces sept possibilités tu peux en choisir un deux trois quatre cinq ou six si tu veux tu fais comme tu le comme tu le ressens j'ai rien de spécial là aujourd'hui particulièrement pour cette vidéo pour t'aider à faire ton choix c'est voilà spontanément comme tu le ressens de toute façon tu pourras pas tromper et puis voilà ça c'est ça sera intéressant je pense de voir si tu si tu utilises cette option là pour aborder cette guidance de faire un choix voilà parmi ces sept possibilités et bien de voir quel quel chakra ressort en en priorité en premier lieu et puis surtout comment ça peut résonner aussi avec toi dans ta vie et dans tes énergies actuelles voilà donc si tu dois d'autres possibilités d'usage de cette guidance est bas libre à toi tu peux aussi tout à fait par exemple faire un choix maintenant et réutiliser cette guidance plus tard un et puis dans ce cas là faire un autre choix voilà puisque c'est une vidéo une guidance intemporel donc peu importe le moment où tu tombes dessus où tu souhaites l'utiliser aussi et bien c'est ça sera efficace et et voilà donc est-ce que j'ai tout dit ouais je pense que j'ai tout dit donc ben écoute on va on va voir on va faire un état des lieux justement ça va être un état des lieux et des conseils ensuite dans un deuxième temps par rapport à ces à ces sept centres d'énergie c'est cet chakra donc en bas de la vidéo je vais mettre les différents tarot là c'est des tarots que j'ai utilisé pour cette guidance et tu trouveras aussi notamment si tu as fait un choix le timing qui correspond donc à ces différentes options donc je le rappelle pour ceux qui font un choix ça ça sera le numéro 1 et je le répète aussi c'est pas dans l'ordre enfin je ne sais pas comment ça arrive mais normalement c'est pas forcément dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 7 chakras donc choix 1 choix 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 voilà donc et bien dans tous les cas je te retrouve tout de suite voilà et puis en bas de la vidéo tu trouverais toutes les informations de toute façon qui qui peuvent intéresser ou qui te sont nécessaires allez c'est parti alors donc là je commence avec le choix numéro 1 on va voir ce qui se cache comme premier chakra qu'on va aborder ensemble et bien pour cette guidance alors et bien écoute à priori on commence par la fin de toute façon il n'y a pas de fin il n'y a pas de début c'est intéressant voilà je trouve que c'est intéressant que ce soit lui qui soit sorti en premier donc c'est le septième en tout cas en partant du bas c'est celui qui au niveau de la tête donc le chakra coronal aussi appelé le chakra couronne alors je vais te lire quelques informations sur ce chakra parce que bon en même temps moi ça va me faire un petit peu d'apprentissage je ne maîtrise pas totalement et même voilà très approximativement ces sujets mais par contre je maîtrise à peu près les cartes normalement donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire alors le chakra couronne le chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux mille pétales et aussi le récepteur de lumière ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers l'infini et votre conscience supérieure c'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues puis dispersé à travers votre aura pour un bien-être total pour équilibrer ce chakra je trouve que la méditation donc c'est pas moi qui le dis je trouve que la méditation le travail de respiration le yoga la guérison spirituelle l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et à puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse donc c'est un moyen en fait aussi de se connecter et bien à la conscience elle-même à l'infini à l'intelligence voilà et au divin en fait tout ça c'est un peu peut-être des synonymes alors je vais mettre ça de côté voilà donc on va voir où en est ce chakra l'état des lieux un petit peu et puis le conseil ah alors il y a un petit petit truc qui vient de se passer enfin qui s'est passé a priori quand j'ai mélangé les cartes alors attends il faudra que je vérifie pour les autres mais en même temps j'estime que tout est juste tu vois et puis ça tombe bien que ça tombe sur le chakra coronal tout est juste juste je t'explique pourquoi avant de découvrir parce que normalement ces deux cartes elles sont inversées j'avais mis l'intention quand j'ai fait le tirage en plus donc il a dû y avoir un petit micmac un cafouillage quand j'ai mélangé les cartes mais je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que normalement c'est cette carte là qui se trouve ici cette carte elle elle nous donne l'état des lieux en fait normalement l'intention c'est l'état des lieux de ce chakra couronne pour toi et la carte la carte ici qui est normalement la carte suivante d'accord normalement c'est comme ça en fait normalement c'est comme ça donc état des lieux du chakra et ici c'est le conseil conseil général voilà pour travailler peut-être par rapport à ce chakra pour ouvrir davantage ce chakra ou pour l'utiliser voilà et en fait et bien là il y a eu une petite inversion bon voilà tu vois un peu aussi à l'image du fait que celui-là il est arrivé en premier dans la guidance donc que bon on accueille et puis ben voilà on accueille on va découvrir ça et j'ai envie voilà j'ai pas envie de changer l'ordre j'ai envie de et bien de dire que c'est juste que c'est juste comme ça alors qu'est-ce qu'on a on a ici l'équivalent du 10 de bâton et il s'appelle dans ce jeu la répression voilà ok alors c'est vraiment intéressant alors moi ce que je vois ici c'est qu'au niveau de la conscience donc de ta conscience de ta sagesse de ta connexion avec avec l'infini avec le divin tes guides aussi ça passe par le chakra couronne tout ça le chiffre 7 c'est vraiment un chiffre sacré alors je dirais que c'est pas qu'il est fermé c'est tout simplement qu'il y a une surcharge en fait il y a une surcharge il y a quelque chose qui vient peut-être qui est de trop qui est de trop au niveau de la conscience au niveau des idées au niveau des pensées peut-être justement au niveau du mental je trouve que l'illustration est vraiment parlante parce que comme on l'a vu le chakra coronal en plus il est lié au niveau de la tête et regarde le personnage là on a un personnage qui est entravé par des liens d'accord entrave et lien ça c'est des mots très importants là qui mettent l'accent sur ce que je vais te partager donc entrave et lien et puis regarde au niveau de la tête on voit même pas le personnage on voit même pas sa tête il y a une sorte de brume une sorte de nuage d'accord donc ça veut dire qu'il y a une volonté chez toi quand même d'ouverture de conscience et justement une volonté ici là qui est très présente et je pense il y a une sorte d'annonce aussi à travers ce tirage qui t'annonce que ça arrivera prochainement tu en es pas loin parce qu'on est sur le numéro 10 donc c'est l'aboutissement il y a quelque chose pour toi qui va te permettre de te libérer justement et peut-être que c'est grâce à cette ouverture de conscience que ça va amener des libérations je peux pas trop le dire autrement en fait moi ça me paraît ça me paraît vraiment clair en fait peut-être que il y a beaucoup d'informations aussi que tu captes actuellement et qui d'une certaine manière inconsciemment aussi peuvent t'enfermer dans des idées dans des croyances le chakra coronal c'est aussi très lié à nos croyances à notre spiritualité à notre foi et là on voit que il y a tout un quelque part un travail de dépuration voilà d'épuration de libération pour revenir vers une vérité plus authentique une vérité de coeur peut-être que justement au niveau de la conscience et de ta spiritualité aussi tu te mets toi-même trop de pression peut-être que tu te compares à d'autres personnes peut-être que tu sais quel est ton objectif mais voilà tu te dis que ça ça demande beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie et comment je vais y arriver j'ai pas les outils etc par exemple donc voilà en fait il y a l'idée vraiment et c'est très très clair dans l'illustration d'une surcharge donc c'est pas qu'il est fermé au contraire moi d'ailleurs je sens qu'il y a une ouverture qui est à venir parce qu'on est sur la numérologie du chiffre 10 on est sur la numérologie 10 donc transition passage on passe à un autre cycle ouais c'est vraiment clair c'est vraiment clair à ce niveau là alors justement quel est le conseil pour toi magnifique magnifique parce qu'on a l'amoureux l'amoureux le conseil avec l'amoureux déjà ça me semble clair c'est de se concentrer et de vibrer sur l'amour d'amener beaucoup de douceur de compassion d'amour pour soi ici et tu vois c'est intéressant parce que le conseil c'est aussi tout simplement d'écouter ton coeur on a le cupidon ici donc l'ange le côté tu vois la conscience regarde dans l'illustration de cette carte aussi la conscience le chakra couronne et puis en plus avec tous ces pétales et son rayonnement on peut retrouver ça aussi là dans l'illustration visuelle visuellement il y a une une correspondance ici entre là et là et donc justement on te montre la voix l'ange les anges donc le ciel tes guides ils te montrent la voix ils ciblent ton coeur ici et ne pas écouter justement forcément les personnes autour de toi les autres le côté terrestre ici ce que tu peux voir à l'extérieur les informations etc c'est juste d'écouter ton coeur il est là le conseil et je te dis ici que peut-être tu peux être embrumé tu peux être comme dans un flou parce qu'il y a tellement d'informations en même temps qui circulent sur la conscience sur tellement de choses en fait le new age tout ça moi je alors bien sûr je ne suis pas en train de juger ça je dis juste que je constate qu'il y a beaucoup d'informations et c'est difficile peut-être de faire le tri déjà de s'écouter véritablement nous dans notre discernement pour voir en effet est-ce qu'il y a une information qui résonne avec ma vérité actuellement ou pas c'est pas parce qu'on te donne une information qu'il faut la croire au final c'est une information c'est juste un message c'est juste une histoire qu'on te raconte et toi tu peux décider de croire ou ne pas croire ou tu peux tout simplement écouter en toi si ça résonne ou pas donc il est vraiment question de ça ici de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui est terrestre tout ce qui est autour de toi et notamment les personnes les avis des autres les opinions des autres et écouter ta vérité de coeur le message il est extrêmement clair voilà donc bah écoute c'est tout pour ce chakra je vais passer au deuxième enfin en tout cas au deuxième choix voilà alors le choix numéro 2 donc on va découvrir le chakra qui est associé ici et bien c'est le chakra racine chakra racine donc je vais commencer par te donner quelques informations sur ce chakra alors chakra racine alors connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie le corps physique les questions d'argent les moyens de subsistance la sécurité et l'abri pour équilibrer ce chakra la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique la danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse c'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur et cela est vrai dans les deux sens ok chakra racine chakra racine alors très lié en effet à la santé à l'équilibre physique et aussi peut-être à tout ce qui touche le côté terrestre c'est vraiment les racines elles sont dans la terre donc c'est vraiment aussi notre vie peut-être dans notre quotidien notre vie terrestre notre incarnation quelque part alors on va découvrir ici un petit peu l'état des lieux actuellement par rapport à ce chakra et enfin le conseil on a alors une arcane puissante des énergies quand même très très puissantes avec cette carte la maison dieu la maison dieu alors ok ok bon on a plusieurs messages ici la maison dieu c'est quand même une carte qui nous parle de d'être déstabilisé en fait tu vois on a une tour ici qui était construite justement qui était établite qui était établie qui était établie donc solide solide mais en fait qui dans cette carte est comme foudroyée par un éclair divin j'insiste là-dessus c'est un éclair divin c'est pas quelque chose qui est là pour détruire quoi que ce soit c'est au contraire comme si c'était le feu divin le feu de l'âme même qui décide de de venir tu vois faire tomber cette couronne la couronne c'est peut-être symbole ici de de l'ego dans la symbolique de de fausses croyances de choses voilà tu vois en fait l'âme ici elle vient prendre la place de la couronne d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu traverses là actuellement une période quand même qui est assez bouleversante en fait je sais pas exactement comment ça résonne pour toi parce que ça peut être vraiment tout un tas de choses ça peut s'affecter à plusieurs domaines aussi bien sentimentale professionnelle amical ou autre familiale mais on voit que il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler symboliquement parce que derrière tu vois là on a quelque chose de terrestre mais là on a la maison de Dieu le côté divin donc il y a quelque chose d'autre qui veut prendre la place ici il y a quelque chose il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à toi une nouvelle construction suite à ça peut-être d'ailleurs que c'est bouleversant parce que c'est pas un choix que tu as fait c'est pas un choix personnel c'est quelque chose un peu qui te tombe dessus à l'image de ces personnages et qui vient secouer le cocotier tu vois j'ai cette image d'un cocotier qui est complètement secoué tu vois et puis il y a plein de noix de coco qui tombent enfin en tout cas voilà il y a des choses qui tombent il y a des choses qu'on laisse derrière soi qu'on va ouais qu'on va devoir quelque part abandonner mais ce qui est important aussi de savoir c'est que c'est toujours pour un mieux ici parce que justement ce n'est pas une action un changement c'est un gros changement la maison de Dieu pardon c'est un gros changement mais c'est un changement qui est bénéfique pour soi pour son épanouissement personnel pour pouvoir justement construire sur de nouvelles bases quel que soit le domaine auquel ça s'applique mais c'est très intéressant d'avoir cette carte là parce que le chakra racine je t'ai dit c'est vraiment la construction et là on a la meilleure enfin il n'y a pas vraiment d'autres cartes dans le tarot qui parlent d'une construction comme ça parce que là on a une tour mais la tour s'effondre parce que eh bien elle a besoin d'être reconstruite alors voilà je ne sais pas comment ça pourra raisonner pour toi ça peut nous parler aussi au niveau physique que bon il y a des il y a peut-être des des soucis au niveau physique des bouleversements une sorte d'instabilité en fait la maison de Dieu c'est quelque chose quand même qui est assez instable donc si on résume au final et on va voir le conseil c'est surtout ça qui m'intéresse en voyant ces messages au-delà aussi de cet aspect positif qu'il faut retenir avec la maison de Dieu d'accord c'est vraiment pour accéder à une nouvelle étape en fait c'est pour accéder à une nouvelle étape plus positive plus enrichissante on peut même éventuellement se réjouir au final ou plus tard tu pourras te réjouir de ce qui s'est passé parce que là aussi il y a peut-être l'idée d'une destruction d'une déconstruction mais moi aussi j'ai souvent vu cette carte comme des petits confettis qui tombent donc ça peut être aussi la fête tu vois on pourrait voir aussi dans cette carte des personnages en fait qui sont en train de faire la fête tu vois ils sont joyeux ils marchent sur les mains enfin quelque chose en fait comme du champagne tu vois j'ai cette image là de la bouteille de champagne donc peut-être que aussi c'est une invitation et quelque part je comment dire je j'anticipe peut-être sur le message ou le conseil en tout cas moi là c'est ce qui me vient mais plutôt que de voir cette étape comme quelque chose de difficile et de déstabilisant et tout ça mais je sais que c'est difficile parce que je connais je sais ce que c'est cette étape mais le voir comme une célébration en fait comme quelque chose qui va être bénéfique quelque chose peut-être que tu attendais aussi au final ou que tu méritais qui va te permettre et bien de construire ta vie sur des bases plus solides des bases qui vont être plus en accord avec toi ton véritable être ouais donc au niveau physique oui il est possible en fait ça bouscule voilà si on résume ton chakra racine en ce moment il est totalement bousculé il est secoué bousculé donc soit au niveau physique corporel aussi ou alors au niveau extérieur alors on va voir le conseil ici des guides ah bah c'est pas trop étonnant on a la guérison la guérison la guérison et ce qui est intéressant c'est que là j'ai l'impression qu'on a un focus peut-être sur le chakra du coeur peut-être je dirais chakra du coeur et chakra du plexus solaire alors bah justement on est en plein dedans pardon je bois un coup donc pour parler déjà du chakra du coeur du chakra du plexus solaire chakra du coeur ça va être surtout lié à l'amour 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 inconditionnel même et le chakra du plexus solaire c'est plutôt lié à la confiance en soi donc quelque part ce qui va t'aider dans cette phase que tu vis actuellement ce sont ces deux aspects l'amour mettre un regard d'amour une vibration d'amour une énergie d'amour sur la situation tu vois c'est un petit peu le changement de perception aussi que je te disais de voir comme une réjouissance comme quelque chose de bénéfique qui t'arrive et non pas quelque chose qui est contre toi quelque chose qui est là pour te mettre à terre non c'est pas du tout ça pas du tout donc avoir une autre vision tu peux faire ce choix de porter une autre vision tu vois comme là on met les mains sur la ben justement regarde sur la tête sur la vision et sur les émotions d'accord donc si tu changes ta perception tu vas changer tes émotions parce que si on voit une destruction on est triste et ça fait mal en gros il y a de la souffrance si on voit ça comme une fête comme quelque chose voilà pour lequel on peut on est content en fait et bien au niveau des émotions ça va être pareil ça va amener de la joie ouais de la joie et on te dit en fait d'avoir un état d'esprit d'aborder ça en confiance voilà en confiance le conseil aussi c'est peut-être de te faire aider énergétiquement soit par quelqu'un soit par même en demandant à tes guides parce que les mains ici elles ont l'air très je sais pas comment dire éthériques donc ça peut être aussi une aide qui est apportée par voilà par les guides en fait par les guides par tes anges etc donc demander voilà la guérison dans tous les cas on a quand même un message positif ici le conseil on te dit c'est d'accepter cela tu vois d'accepter le personnage il se laisse faire il est en confiance il vibre dans l'amour et en fait c'est quelque part c'est les mains du divin tu vois c'est les mains du divin qui qui agissent mais pour amener justement une guérison dans ta vie par rapport à cette carte par rapport à cette énergie dans laquelle tu es et qui vient affecter peut-être un ou plusieurs domaines de ta vie au final tu vois c'est pas négatif c'est pour amener une guérison voilà bah écoute j'espère que ça t'aura parlé que ça aura résonné avec toi je vais passer et bien j'en suis je crois au troisième donc bah peut-être tu as fait le choix numéro 3 peut-être tu t'arrêtes ici bon dans tous les cas à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos salut salut alors je te retrouve toi donc qui a fait le choix numéro 3 on va voir à quel chakra enfin quel chakra se cache derrière ce choix alors nous avons le chakra sacré chakra sacré alors je vais te lire quelques informations rapidement sur ce chakra chakra sacré alors connu oh là là connu sous le nom de chakra sacré le second chakra est situé à deux doigts de votre nombril et attrait aux émotions au désir à la créativité et à la sexualité afin de garder ce chakra ce chakra décidément il va falloir que je boive un coup un coup d'eau afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie essayez de danser de bouger les hanches et le bas ventre utilisez la méditation des couleurs et pratiquez le yoga exprimez votre sexualité et prenez soin de vous et souvenez-vous vous êtes important ok donc le chakra sacré est très lié au final à nos émotions à nos envies à nos projets à notre créativité notre sexualité alors je mets ça de côté comme je t'ai dit je vais boire un petit peu voilà alors on va voir justement ce chakra sacré où il en est actuellement pour toi alors nous avons l'énergie du pendu l'énergie du pendu alors le pendu ça nous indique plutôt ici une certaine forme de passivité tu vois il est attaché par les pieds il a les mains dans le dos donc il y a une sorte d'inaction et ça c'est pas forcément signe que ce chakra sacré est pleinement ouvert pleinement épanoui en fait ça veut pas forcément dire qu'il est bloqué ça veut dire que pour moi il est comme dans une dans une phase de latence dans une phase d'attente et justement il y a une attente de quelque chose peut-être que justement toi tu as des projets tu as des idées en tête peut-être des envies elles sont là elles sont présentes mais tu ne les as pas encore réalisées tu n'es pas encore passé à l'action peut-être que justement tu attends certaines réponses de l'extérieur pour pouvoir te lancer par exemple dans ta créativité dans certains projets mais on est plutôt dans une phase de stagnation ici au niveau du chakra sacré c'est assez clair quand même parce que le chakra sacré c'est vraiment la notion de plaisir aussi et là le pendu le pendu j'ai pas l'impression qu'il s'éclate beaucoup en fait tout de suite maintenant il prend pas forcément de plaisir il y a plutôt une moi ce que j'entends c'est qu'il y a peut-être un sentiment d'impuissance par rapport à éventuellement des événements extérieurs ou par rapport à des choses que tu voudrais mettre en place une impuissance mais mais pour moi c'est une impression d'impuissance alors qu'en fait justement le chakra sacré lui il peut t'inviter à écouter ton corps écouter tes émotions reprendre ce pouvoir et puis surtout mettre des actions en place alors c'est ce que justement on va voir avec le conseil notamment je fais juste un point un dernier point peut-être un résumé vis-à-vis de de cette image là le pendu donc au niveau du chakra sacré ouais tu vois on parlait notamment avec le chakra sacré de faire des exercices de bouger et lui il est totalement suspendu comme ça assez passif et inactif et je pense que c'est principalement ça le blocage en fait parce qu'à partir du moment où on met des petites actions en place on change quelques petites choses et bien ça va activer l'énergie ça va activer ça va réveiller ça va ouvrir ce chakra sacré et ça va attirer à toi aussi et bien tout ce dont tu as besoin en synchronicité et en résonance avec ton énergie mais là il y a quelque chose à changer c'est sûr qu'il y a un changement peut-être de perspective un changement de point de vue là j'ai l'impression que dans le pendu il y a beaucoup d'attentes on est dans l'attente mais on n'est pas dans quelque chose de proactif alors que j'ai l'impression que c'est ce qui t'est conseillé ici on va le voir peut-être après avec la carte justement là on laisse faire les choses peut-être qu'on est même avec le pendu dans une certaine forme de lassitude d'ennui de manque de motivation de manque d'énergie c'est possible mais encore une fois là ça va être hyper important parce que le chakra sacré il est lié à nos émotions à nos désirs à nos pulsions de vie donc là c'est important vraiment de ranimer ça de remettre le pendu quelque part à l'endroit alors quel est le conseil justement c'est intéressant on a l'introspection alors c'est vraiment 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 intéressant à plusieurs niveaux parce que déjà l'introspection ça pourrait être un des mots clés qu'on associe au pendu le pendu tu vois il est quelque part dans une sorte de lâcher prise il lâche prise et il a le regard tourné en fait vers soi en fait en soi voilà en soi et donc c'est ce qui est conseillé avec l'introspection ouais donc il y a vraiment un parallèle très intéressant parce que l'introspection je te dis c'est un des mots clés du pendu donc peut-être que ce qui peut être intéressant c'est utiliser cette période actuellement et bien non pas comme si tu la tu la subissais mais pour t'en servir pour en faire quelque chose de positif et bien peut-être pourquoi pas en effet lâcher prise c'est pas forcément te forcer à lancer des projets etc mais par contre amener de l'écoute intérieure tu vois aller à l'écoute de ses émotions ici à l'écoute de ses émotions on a beaucoup de bleu ici dans la carte et on retrouve ce pendu qui a les cheveux bleus aller en soi écouter ses émotions ses envies peut-être aussi ses peurs ses doutes que l'on retrouve ici dans la carte là ses démons intérieurs ses pardombes etc etc tu vois comment ça résonne pour toi mais en fait te servir de cette étape oui peut-être pour faire une pause mais une pause qui est constructive en faisant une démarche d'introspection pour amener justement de la compréhension et de la libération là le pendu il a besoin de se libérer de ce lien qui l'empêche d'avancer tu vois là le lien il lui bloque les pieds donc il a les pieds c'est vraiment un symbolique d'aller de l'avant de mettre des actions en place aussi tu vois en avance donc il y a quelque chose vraiment à comprendre ici oui et puis en plus c'est ça le 4 ici je vois que c'est le 4 de coupe on a la couleur bleue dans le 4 c'est le 4 de coupe donc lié à nos émotions comprendre pourquoi il y a putain je ne sais pas pourquoi il est sorti tout seul alors voilà il y a eu un je ne sais pas si tu l'as entendu un petit bip je ne vais pas répéter le mot alors c'est trop bizarre parce que ce n'est pas du tout dans mon langage franchement je t'avoue je ne sais pas pourquoi c'est sorti en plus ça n'avait rien à faire dans le truc mais bon d'accord donc comprendre voilà mais il y a vraiment cette idée en fait de comprendre pourquoi il y a un ras-le-bol peut-être pourquoi pourquoi il y a peut-être une colère ou une frustration il y a quelque chose il y a quelque chose c'est différent pour chacun d'entre vous mais voilà donc bah écoute j'espère dans tous les cas que ça t'aidera peut-être à y voir un peu plus clair que ça donnera des pistes aussi et puis bien voilà je te souhaite le meilleur je vais continuer la suite de la guidance et bien avec et bien avec la suite des chakras et des différents choix salut salut choix numéro 4 choix numéro 4 donc on va tout de suite découvrir le chakra qui est associé et bien nous avons le chakra du plexus solaire chakra du plexus solaire donc quelques informations que je vais te partager sur ce chakra alors le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril juste en dessous de la cage thoracique il représente le pouvoir la vitalité la volonté l'estime de soi et la confiance moi moi personnellement je l'associe souvent à la confiance en soi puisque ça résume aussi cette notion de volonté d'estime de soi de pouvoir bon voilà servant de centre d'énergie où vos émotions et sentiments sont enregistrés ce chakra est associé à la clairsentience c'est à dire le sentiment intérieur ressentir les sentiments intérieurs qui constitue la zone de réception psychique importante pour équilibrer ce chakra vous pouvez essayer le yoga la danse et le mouvement ou un travail de respiration avec la couleur en outre méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie les ateliers et cours qui se concentrent sur le renforcement personnel vous aideront à être ouvert et à harmoniser cette zone alors décidément j'ai besoin de boire encore donc justement on va voir dans un premier temps un petit peu comment il en est ce chakra actuellement pour toi on a la roue de fortune c'est intéressant la roue de fortune alors la roue de fortune tu vois on a trois personnages ici et puis ils sont sur une roue donc ça veut dire que de temps en temps il y en a un qui est en haut ensuite un qui est en bas etc etc donc il y a quelque chose ici de fluctuant dans ces énergies au niveau de ton en fait de ta vitalité de ta volonté de l'estime de soi et de la confiance c'est plutôt fluctuant des fois il y a des hauts des fois il y a des bas c'est un peu les montagnes russes tu vois c'est ce que vient nous dire la roue de fortune maintenant le message complémentaire de la roue de fortune c'est que malgré tout il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer c'est le chiffre 10 donc le chiffre du changement justement il y a des choses peut-être qui sont amenées à évoluer à progresser au niveau du chakra du plexus solaire et ensuite ici on va avoir le conseil mais j'ai déjà des petits messages qui viennent donc ça sera intéressant de voir si ça peut résonner aussi avec les conseils des guides donc je vais te partager mon ressenti en fait pour pouvoir ouvrir davantage ce chakra du plexus solaire il y a besoin justement de se libérer là de la roue tu vois de tout ce qui est cyclique mais qui recommence de certains schémas qui se répètent dans ta vie et peut-être qui amènent une dévalorisation un manque d'estime de soi un manque d'amour de soi et un manque de confiance en soi il y a des choses qui sont établies comme ça et ça ça tourne en rond mais toi tu as besoin de sortir de te libérer quelque part tu as besoin justement pour être dans ton plein pouvoir dans ton plein rayonnement de sortir de la roue tu vois là il y a la manivelle mais tout ça c'est c'est fluctuant pour toi parce que tu es sur la roue et le moyen de se libérer et bien c'est de sortir de la roue et c'est toi ensuite qui reprends le contrôle justement de ta vie pleinement et le pouvoir tu n'es plus ta confiance en toi et ton estime de soi c'est plus dépendant des événements extérieurs ou de ce que t'amène la vie les aléas de la vie tu vois j'ai envie de te dire c'est toi qui reprends le contrôle l'autre chose aussi que j'ai comme message très important c'est que pour avoir ce chakra du plexus solaire totalement ouvert il y a besoin de sortir des jeux de rôle là on a trois personnages et ça me fait penser au triangle de Karpman je t'invite à te renseigner dessus triangle de Karpman mais tu sais c'est les trois rôles trois principaux rôles on a le rôle de bourreau le rôle de victime le rôle de sauveur et bien aucun des trois n'est bon en vérité le but justement c'est de sortir de ces rôles de n'être dans aucun de ces rôles là de juste être soi pleinement soi pleinement brillé ce que l'on est être pleinement soi c'est vraiment justement parfait en harmonisation avec le chakra du plexus solaire ok alors justement quel est le conseil le conseil pour toi ici par rapport à ce chakra on a les possibilités ouais tu vois c'est de t'éloigner en fait de t'éloigner de ces enfin là c'est comme ça que je le vois avec les cartes comment elles sont tombées là comme si l'aigle il prenait de la distance il prend de la hauteur par rapport voilà à ce qui se présente sur son chemin par rapport à ses différents rôles l'aigle tu vois c'est ni lui c'est ni le petit singe là on a un singe là on a je sais pas on va dire un lièvre ou je ne sais pas quoi et puis ici on a comme un sphinx ou une panthère enfin peu importe tu vois pour moi l'aigle il est pas dans la roue il est sorti en fait il a voilà il a pris de la hauteur aussi parce que ici dans la roue elle est très ancrée elle est très voilà dans ce qui se passe dans le voilà dans le concret dans notre vie dans le matériel et ici là l'aigle il s'envole lui donc le conseil c'est vraiment de sortir de ces schémas répétitifs le conseil c'est aussi de voir toutes les possibilités en vérité qui s'offrent à toi tu as un potentiel qui est infini et c'est avoir cette réalisation que les possibilités tu vois c'est pas une possibilité c'est les possibilités tu as tout le champ des possibles tu as toujours plusieurs choix que tu peux faire plusieurs options et ici c'est d'en prendre conscience que tu n'es pas justement limité tu n'es pas tu n'es pas limité en fait tu n'es pas à mettre dans un cadre ou à mettre dans un moule et c'est tes choix justement c'est tes choix qui vont déterminer quelque part ce que tu es qui tu es ou plutôt tu peux te laisser guider par ce que tu es qui tu es pour faire tes choix ça c'est encore mieux même ok ouais écoute ça me semble assez clair je regarde quand même juste si j'ai autre chose qui me vient ici le conseil pour toi par rapport au chakra du plexus solaire ah oui bah si il y a quelque chose quand même c'est intéressant parce que regarde le soleil on le voit ici on le voit justement derrière les montagnes on le voit quand on une fois qu'on a dépassé les obstacles en fait qu'on a dépassé justement ces ces schémas c'est peut-être ces mémoires aussi karmiques voilà plein de choses comme ça qui viennent du passé quand on a pris voilà de l'élévation avec l'aigle ici quand on a pris de la hauteur là on va atteindre le soleil ici donc chakra du plexus solaire tu vois ça résonne bien et lui il peut voir le soleil parce qu'il est dans les airs mais si on était là et bah peut-être que justement les montagnes elles nous bloquent le passage on peut pas voir si on est tout en bas le soleil parce qu'on est peut-être trop terre à terre entre guillemets centré sur nos problèmes et on voit la montagne mais on voit pas le soleil tu vois moi je vois ça on voit la montagne on voit les obstacles on voit les difficultés mais on voit pas qu'il y a le soleil en fait derrière le soleil lui il est toujours là voilà écoute j'espère vraiment que ça t'aura parlé que ça te donnera aussi des pistes n'hésite pas si tu veux me faire un petit retour dans les commentaires et je vais passer moi à la suite donc je t'embrasse et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles guidances salut salut alors je te retrouve et je passe maintenant au choix numéro 5 donc quel est le chakra qui se cache derrière ce choix numéro 5 et bien c'est le chakra du coeur chakra du coeur alors je vais commencer et bien par te lire quelques informations sur ce chakra et puis on va découvrir après un petit peu la guidance alors chakra du coeur donc parallèle au coeur ce chakra représente l'amour inconditionnel c'est l'amour en fait l'amour d'une manière générale la compassion l'harmonie les relations et la guérison on croit aussi que c'est le lien entre votre esprit votre corps et votre âme l'équilibre de cette zone peut prendre un certain temps et vous devriez prendre tout le temps nécessaire afin que l'énergie de la guérison puisse passer et circuler librement c'est en vous aimant et en aimant les autres mais aussi en apprenant à pardonner que vous serez plus en phase avec l'esprit ok donc chakra du coeur lié à l'harmonie à l'amour c'est ça la compassion toutes ces valeurs qui sont quand même très très j'allais dire humanistes mais en fait qui sont aussi des valeurs humaines des valeurs importantes donc liées au coeur alors on va voir ici justement un petit peu actuellement l'énergie liée à ce chakra pour toi l'état des lieux au niveau de ce chakra on a le pape et bien le pape c'est plutôt pas mal ici c'est plutôt une belle énergie qui est bien en accord d'ailleurs avec ce chakra du coeur le pape alors et je dirais que ce chakra justement pour toi il est en pleine expansion il est en pleine ouverture le pape c'est lié à la religion aux croyances la carte en tant que telle donc ça veut dire que toi au niveau de ta spiritualité de tes croyances de ta façon aussi de voir la vie d'aimer d'une manière générale les autres et soi-même et la vie aimer la vie aimer le divin aimer tout ça et bien pour moi il y a il y a une expansion il y a une ouverture c'est vraiment ce que je ressens avec ce chiffre 5 du pape donc là c'est très beau parce qu'il y a peut-être une guérison qui est en train de s'effectuer justement au niveau de ce chakra du coeur et puis regarde comment c'est intéressant regarde le pape qu'est-ce qu'il montre avec sa main peut-être que pour certains on pourrait croire qu'il est en train de pointer du doigt son sceptre là mais en fait pour moi il met le doigt sur le coeur ici il montre justement la voix la voix la voix par excellence la voix de l'être la voix de l'âme et bien c'est la voix du coeur c'est suivre la voix du coeur c'est ça en fait que nous dit le pape et que vient te transmettre le pape ici de suivre sa voix du coeur donc tu es en train justement de pour moi tu es en pleine guérison en pleine guérison ce qui crée cette ouverture au niveau de ton chakra du coeur c'est intéressant parce que on parlait justement dans le message par rapport au chakra du coeur de pardon attends je vais essayer de retrouver ça c'est en vous aimant et en aimant les autres mais aussi en apprenant à pardonner que vous serez plus en phase avec l'esprit donc là pour moi le pape est symbole clairement de ce pardon qui est en train de s'opérer de ce pardon de cette compassion vis-à-vis de personnes peut-être extérieures justement qui ont touché ton coeur qui t'ont blessé peut-être dans le coeur peut-être que c'est toi aussi avec toi-même qui voilà comme tout le monde comme moi aussi parfois et bien on se ment à soi-même ou on ne s'écoute pas vraiment on n'écoute pas cette voix du coeur et en fait et bien c'est se pardonner à soi aussi donc la bonne nouvelle c'est que comme le chakra du coeur est en train de s'ouvrir pour toi et bien ça va laisser beaucoup plus de place à cette énergie du coeur et cette énergie d'amour pour rentrer vu qu'il y a un élargissement ça laisse plus de place pour que ça rentre donc que ce soit au niveau en fait c'est à tous les domaines mais au niveau bien sûr du coeur donc sentimental amoureux oh ah bah t'as vu ça il y a eu un petit ah oui il y a une coupure d'électricité alors attends deux secondes je reviens voilà donc on a été interrompu mais il n'y a pas de hasard je trouve que c'est magique puisqu'en plus ça arrive quand même très 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 rarement chez moi des coupures d'électricité et là on a une coupure comme ça pouf et ça s'est remis tout seul tout seul après donc je sais pas quel est le signe il faudra que je regarde moi aussi la vidéo pour voir à quel moment c'est intervenu mais pour moi c'est avant tout un signe en fait tu vois enfin en fait j'ai rien à dire parce que je je vis ça en même temps que toi et je sais que c'est un signe je sais que c'est c'est quelque chose de beau c'était pas justement pour me dire par exemple non non là coupe c'est pas bien ce que tu dis ou quoi non au contraire je crois que c'est pour accentuer ce qui a été dit et pour moi c'est un message du divin en fait le pape voilà c'est un message du divin un message de de dieu de la source de l'univers vois ça comme tu veux mais j'accueille j'accueille vraiment dans le coeur ici ce ce signe voilà cette synchronicité donc voilà j'ai rien j'ai même pas de mots en fait j'ai même pas de mots ouais donc je vais passer à la suite je vais passer à la suite ouais parce que ça m'a un petit peu touché aussi justement ça m'a touché en plein coeur tu vois alors je vais quand même rebondir là dessus parce que ce qui me vient c'est que avec quelque chose de simple tu vois là il y a une évidence et ça m'a touché en plein coeur en fait là ce qui vient de se passer en une fraction de seconde voilà je comprends le message comme je t'ai dit je re-regarderai la vidéo à ce moment là parce que je sais pas c'est je trouve que c'est beau en fait c'est magnifique voilà bon alors on va quand même voir le conseil justement ici des guides par rapport à ce chakra ou en lien avec ce chakra et mais et c'est incroyable la vie merci la vie justement l'instant présent l'instant présent et bien le conseil c'est simplement de vivre l'instant présent parce que dans l'instant présent on n'est pas en train de repenser au passé on n'est pas dans bloqué dans le passé peut-être par rapport à des souffrances des échecs des douleurs etc etc non on est pleinement là maintenant comme là par rapport avec ce qui vient de se passer tu vois c'est prendre conscience en fait ok la coupure qu'il y a eu et bien ça a mis l'accent sur le présent sur ce qui était en train de se passer sur ce que j'étais en train de dire sur ce que je ressentais sur mes pensées sur ma vibration mais maintenant et ça m'a ramené dans le présent aussi encore plus donc le conseil ici c'est autant que possible de trouver son équilibre en étant toujours justement concentré sur ce qui se passe sous nos yeux ce qui se passe là en nous actuellement toujours pourquoi je dis que c'est un équilibre parce que c'est c'est quelque chose à attends je cherche le terme à à alimenter en conscience tu vois mettre le focus dessus pour pouvoir se dire ok là je mets ma conscience sur l'instant présent c'est un choix en fait c'est un choix qu'on fait mais c'est un choix que l'on doit faire consciemment c'est très très beau très très beau ces messages et donc cette guérison du coeur cette connexion au coeur et à cet espace sacré on a vu que le chakra du coeur il est quand même très très important c'est vraiment on le dit le lien entre l'esprit le corps et l'âme et bien ça passe par l'instant présent on pouvait pas avoir de plus beau message et je t'assure que toutes les cartes pour tous les chakras je les ai tirés au hasard et c'est magnifique quoi voilà c'est magnifique donc justement j'ai rien de plus à dire j'accueille je remercie surtout je remercie je remercie pour tout pour tout ça et je te remercie aussi pour toi d'avoir je te remercie toi pour avoir regardé cette vidéo et pour surtout avoir été présent ici avoir partagé cet instant présent avec moi donc je vais passer à la suite parce qu'il me reste deux chakras encore à voilà à découvrir donc je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut je vais maintenant m'intéresser au choix numéro 6 donc choix numéro 6 le chakra qui se cache c'est eh bien le chakra de la gorge chakra de la gorge alors quelques informations rapidement sur ce chakra et puis ensuite on va aller voir le détail alors chakra de la gorge ce chakra est situé bien sûr dans la zone de la gorge il est lié à la communication avant tout au son à la créativité et la faculté de claire audience c'est à dire c'est à dire l'écoute intérieure de nombreux artistes conférenciers écrivains chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif pour équilibrer pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie essayez de fredonner de psalmodier ou de chanter à voix haute c'est un grand tonifiant mais plus important encore si vous avez quelque chose à dire de grâce parlez franchement lorsque cette zone est entièrement activée ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif d'accord alors ça tu vois je ne savais pas trop que c'est bien sûr lié à la communication ça oui à la claire audience apparemment et en même temps à la créativité voilà pour moi la créativité c'était surtout lié au chakra sacré le deuxième en partant du bas mais le chakra de la gorge aussi apparemment est très en lien ok alors comment se situe ce chakra pour toi actuellement alors on a une arcane majeure la numéro 13 que l'on appelle l'arcane sans nom l'arcane sans nom c'est intéressant alors pour moi je dirais qu'actuellement justement tu as un chakra de la gorge qui est assez ouvert ou peut-être qui est même en train de s'ouvrir de manière assez assez directe parce que l'arcane sans nom tu vois avec sa faux là elle est tranchante donc peut-être que tu es en train de tu as déjà fait certaines prises de conscience tu es en train peut-être de te libérer de certaines choses et pour moi ça libère ta parole ça libère ta communication peut-être de manière un petit peu brutale pour certains les mots que tu vas employer le ton etc tu vois l'arcane sans nom elle coupe elle est directe elle est assez tranchante on voit là le rouge de la faux donc c'est incisif parfois donc ça veut dire quoi ça veut dire que oui il y a beaucoup de peut-être en fait il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement au niveau de ton chakra de la gorge il y a du ménage qui est en train de se faire pour toi dans tes énergies et ça vient directement impacter positivement et ouvrir libérer ton chakra de la gorge il y a une libération tu vois on est pur ici on se libère voilà c'est ce que je ressens avec l'arcane de son nom maintenant voilà ce que je perçois aussi c'est que peut-être que justement les mots employés la communication la forme qu'elle va prendre tu vois regarde la forme là on a un squelette ça peut faire peur on a peut-être une forme qui est la forme du discours qui est à à adapter à moduler alors que le fond en lui-même il est très juste le fond lui il est tu vois là sans fioriture on a un squelette donc qui n'a pas de couche qui n'a pas de vêtement il est authentique il y a de l'authenticité mais en même temps justement c'est direct c'est franc c'est tranchant c'est incisif donc on va voir ici parce qu'on a la carte conseil pour toi mais c'est vrai que il y a il y a quelque chose qui est en train de vraiment changer de se transformer en fait dans tes énergies et donc ça t'amène peut-être une certaine assurance l'envie de peut-être c'est un ras-le-bol aussi il y a peut-être une idée de ras-le-bol avec l'arcane sans nom et on veut balayer tout ça tu vois on veut voilà exposer les choses clairement dire les choses clairement et puis pouvoir voilà dire ce qu'on a sur le coeur en fait dire ce qu'on pense vraiment et comme ça a été accumulé j'ai l'impression depuis un certain temps moi je pense que ce chakra de la gorge il est en train de s'ouvrir pour toi donc il y a eu une accumulation avant et là il y a un trop-plein et puis bon là il y a des choses qui doivent sortir c'est clair donc c'est une bonne chose c'est une très bonne chose même essaye simplement de 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 faire attention un petit peu à la forme si possible parfois ça doit s'exprimer aussi sous cette forme qui est tranchante parfois oui mais prends en compte que aussi à l'extérieur et ben justement ça peut ça peut un peu faire peur ça peut aussi faire mal ça peut aussi faire mal parce qu'on a le tranchant ici on a des personnages là le squelette il marche sur la tête des personnages donc il y a des têtes coupées il y a des mains coupées il y a des pieds coupés il y a le feu on dirait aussi tu vois donc bon voilà faire attention que notre verbe notre parole ne soit pas non plus destructrice ou engendre une certaine souffrance voilà donc on va voir de toute façon le conseil des guides ici pour toi par rapport à ce chakra on a la carte de l'innocence oui la carte de l'innocence alors tu vois l'innocence ici ça ramène à parler avec sagesse tu vois on peut exprimer des choses très justes très vraies authentiques un peu à l'image de ce maître ici là mais avec douceur moi je ressens beaucoup de douceur de légèreté dans cette dans cette carte et puis c'est intéressant il tient une petite montre religieuse sur les mains et la montre religieuse elle me fait penser à l'arcane de son nom en fait ce qu'on dit que la montre religieuse elle coupe la tête de son mari enfin voilà de son mari du mal après l'accouplement et alors qu'est-ce que ça signifie ici tu vois il y a quelque chose comme s'il avait apprivoisé tu vois il avait apprivoisé en fait l'énergie de l'arcane sans nom ici c'est ce que je ressens moi donc l'innocence c'est l'innocence aussi d'un enfant tu vois c'est en fait parler depuis l'espace de son enfant intérieur et si tu parles depuis l'espace de ton enfant intérieur ça va pas se faire avec de la violence ça va se faire avec beaucoup de sagesse beaucoup de de pertinence aussi de justesse dans tes mots mais ça sera bien enveloppé tu vois ça sera voilà ça sera accueilli totalement différemment ouais pour moi il s'agit de ça avant tout je regarde quand même donc le conseil ouais le conseil c'est malgré tout d'exprimer de laisser briller ta vérité intérieure ce que tu ressens mais sans que en fait c'est comme un soleil c'est comme le parce que c'est la carte ici du soleil la carte 19 dans un tarot traditionnel ils l'ont appelé l'innocence ici mais ça me ramène sur le soleil et le soleil tu vois si quelque part si on fait pas attention ça peut brûler les yeux ça peut amener des comment dire des coups de soleil voilà tu vois ça peut affecter la peau ça peut affecter les yeux ça peut ça peut faire du mal donc il y a voilà une distance à prendre il y a des précautions c'est ça que j'entends des précautions à prendre avec certaines personnes parce que tout le monde n'aura pas la même sensibilité la même réceptivité par rapport à ce que tu auras à dire à ce que tu as à exprimer mais qui est très juste encore une fois c'est important c'est très important voilà ben écoute j'espère que ça t'aura parlé je vais maintenant aller voir le dernier chakra je te voilà je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt prends bien soin de toi salut salut alors on va découvrir maintenant le septième choix dernier chakra je sais même plus celui qui qui n'a pas été fait encore donc on va le découvrir justement et bien c'est le chakra du troisième oeil oui le fameux le fameux chakra du troisième oeil alors chakra du troisième oeil donc quelques petites informations et puis on découvre la guidance ensuite voici le chakra dont on parle le plus la clairvoyance c'est à dire la vision intérieure l'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie situé entre les sourcils et juste au dessus de l'arête du nez ce chakra travaille de près avec les chakras coronales et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive pour équilibrer ce chakra du troisième oeil on vous recommande de pratiquer des méditations en marchant de travailler votre respiration de faire du yoga du tai chi des visualisations et de la thérapie par la couleur ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie ok alors donc chakra avant tout de la vision vision intérieure perception intérieure et notamment de notre intuition alors quel est l'état des lieux de ce chakra pour toi actuellement nous avons la justice la justice alors c'est intéressant c'est plutôt pas mal d'avoir la justice dans cette position actuellement pour toi au niveau du chakra du troisième oeil pourquoi ? parce que ça veut dire que justement pour moi les choses s'éclairent tu vois de plus en plus clairement la justice qu'est-ce qu'elle fait la justice ? la justice elle voit la vérité tu vois donc là ça veut dire qu'il y a vraiment une ouverture justement ou qu'il est déjà ouvert ton chakra du troisième oeil parce que tu es en train de percevoir de manière beaucoup plus précise beaucoup plus consciente ce qui est juste ce qui ne l'est pas où est la vérité la vérité que ce soit à l'extérieur vis-à-vis des autres mais aussi intérieurement tu vois donc pour moi tu as une vision très claire très juste très précise actuellement en lien avec ce chakra du troisième oeil ce qui est intéressant aussi regarde le chakra du troisième oeil pour moi c'est comme si on le retrouvait ici là on le retrouve ici donc normalement il est plus au niveau des yeux mais là il a une couronne et justement il y a une couronne dorée sur la tête de la justice donc pour moi ça signifie bien qu'il y a une ouverture il y a une ouverture vers la conscience même si on regarde encore d'un peu plus près tu vois là il y a du jaune qui émane de la couronne et qui va vers le ciel on voit pas où ça va parce que la carte s'arrête mais voilà pour moi il y a une nouvelle conscience qui arrive de nouvelles perceptions de nouvelles visions ta clairvoyance justement peut-être qui est en train de s'amplifier clairement donc c'est très très beau et très très positif d'avoir en fait la justice avec le chakra du troisième oeil avec la justice il y a la notion aussi justement de jugement on t'invite ici à moins porter de jugement sur les choses justement je parlais de bien et de mal et si on va sur comment dire l'idée ultime par rapport au chakra du troisième oeil justement voir la vérité des choses c'est que la vérité il n'y a pas de bien ou de mal le bien et le mal en vérité ça n'existe pas c'est nous qui mettons une perception mais dans les yeux de la source du divin de l'intelligence qui a créé cet univers qui a tout créé et bien il n'y a pas de bien ou de mal une pierre par exemple c'est une pierre c'est ni bien ni mal donc ouais c'est important de prendre en compte cette notion qui est justement liée à la justice mais divine la justice supérieure pas la justice des hommes justement qui elle va dire bon bah là ce que tu as fait c'est bien là ce que tu as fait c'est mal tout ça c'est des perceptions peut-être que justement tu es en train d'y voir plus clair par rapport à ces fausses croyances à ces idées de moralité de bien et de mal mais dans tous les cas comme je t'ai dit la justice c'est une très bonne carte ici au niveau du chakra du troisième oeil parce que justement pour moi ça ça montre que tu as accès à une conscience et une perception plus élevée en fait plus élevée qui n'est pas liée au justement au regard humain le regard humain le regard comment dire autrement le regard basique j'avais pas d'autres mots c'est peut-être pas le mot le plus adopté mais j'ai pas forcément envie de chercher autre chose c'est celui qui m'est venu comme ça tu vois le regard basique un peu des choses non c'est voir au-delà des apparences voir la vérité au-delà des masques aussi donc encore une fois masques extérieurs mensonges extérieurs mais aussi intérieurement alors le conseil pour toi le conseil en lien avec ce chakra et bien nous avons la carte du silence oh waouh alors c'est incroyable vraiment comment les cartes en plus elles sont déjà elles sont trop belles et surtout comment ça se répond parce que tu vois le chakra du troisième oeil là je t'ai dit qu'il y avait le petit rond qui pour moi représentait le chakra du troisième oeil avec la justice et là on le retrouve mais clairement en fait là c'est le chakra du troisième oeil qu'on voit on a dit entre les deux sourcils et un peu au-dessus de la règle du nez donc le conseil c'est le silence se retrouver en soi on a un personnage ici qui a les yeux fermés qui va plonger dans son dans son univers intérieur dans son infini intérieur c'est la reconnexion à la fois à soi la reconnexion justement à quelque chose de plus grand qui nous dépasse l'univers le divin la source ce que tu veux le conseil c'est d'aller dans le silence symboliquement peut-être par des méditations peut-être par des visualisations des visualisations au niveau du troisième oeil ça moi j'entends que ça peut beaucoup t'aider ça peut être un conseil mais dans tous les cas aller dans ce silence intérieur pour percevoir la vérité ta vérité intérieure pour pouvoir accéder directement à la conscience à travers ce troisième oeil et pour pouvoir en fait tout simplement percevoir clairement ta guidance intérieure c'est quand tu fais le silence à tous les niveaux à l'extérieur que tu vas entendre tu vas laisser la place pour entendre ta guidance intérieure et tous les messages aussi moi j'entends que tes guides que tes anges que ton ange gardien que les maîtres ascensionnés ou que l'univers a envie de t'envoyer c'est dans ce silence voilà écoute on a eu des super messages tout au long de cette guidance j'ai vraiment trop kiffé j'ai vraiment adoré on a eu en plus bon je vais pas te dire où mais des messages parfois il y a eu des petites choses qui se sont passées aussi qui étaient assez surprenantes voilà donc c'était magnifique j'espère en tout cas que ça t'aura parlé que ça ça t'aidera aussi donc n'hésite pas vraiment si c'est le cas me partager un petit peu tes ressentis dans les commentaires je te souhaite le meilleur je t'embrasse et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et aventures bisous bisous salut salut